pop ivoirien bonjour amis et frères ivoirien bonjour et de ça j'aimerais parler de quelque chose à toute la nation ivoirienne surtout à nos parents qui sont réculés j'adresse ce message particulièrement au pdci et je sais qu'ils savent de quoi je parle ils savent que c'est la vérité au moment de l'alliance où il y a eu le pdci et le rdi qui ont formé le rhtp il y a beaucoup de baoulé qui ne voulait pas voter ça le pdci le sait si je mens qu'ils sont pour démentir cela bédier le sait il y a beaucoup de baoulé qui ne voulait pas voter et en son temps sur les scripts les bulletins il y avait ce que il y avait plus de 12 je sais pas 13 personnes je me rappelle pas vraiment parce qu'il ya longtemps mais je peux dire qu'il y avait jacqueline hobbe sur le bulletin il y avait aussi un pasteur il y avait adamande eco fait je cite tout ça pour que vous sachiez à quelle période ça s'est passé avec le président bédier le président lassan le président mabou donc qu'est ce que nous avons fait pour que les le peuple du centre c'est à dire le peuple à camp du fidèle à bédier mais qui avait refusé d'écouter bédier puissent exécuter ce que le pdci avait dit nous avons pris assez de bulletins et nous avons sillonné tous les villages assez de villages et quand nous arrivions voilà nous présentons les bulletins et nous disions aux villageois vous voyez là où il ya la case ici c'est là que vous pouvez voter si quelqu'un ne pouvait pas voter ont voté à sa place et si quelqu'un pouvait voter on lui disait bon coche là pour voir parce qu'il faut que tu saches qui tu vas voter et je me rappelle que alassane le président était la troisième personne sur le bulletin de vote donc on disait contre 1 2 3 et tu votes là où il ya la case voilà et c'est comme ça que les gens se cocher sans savoir que ils étaient en train de voter et on prenait les bulletins pour les ramasser pour revenir redonner aux ministres qui est en charge de cette zone la zone du centre voilà et c'est comme ça que nous avons réussi et à la veille des votes il avait pratiquement plus de 200 bulletins et plus avec nous moi particulièrement j'ai se coucher plus de 200 et quelques bulletins voilà je reconnais et j'appelle au pdci à cette vigilance parce que ça s'est passé dans la zone du centre voilà nous avons fait plein de villages dans le centre ça s'est passé dans la zone du centre donc aujourd'hui il ya beaucoup de gens du pdci à des cadres du pdc qui sont rentrés au rhdp et quand ces cadres là vont prendre assauts dans ces régions et vu qu'ils parlent le dialecte comme eux ils vont se dire que c'est un fils un fils de leur de le comme on dit de leur région dont ils vont suivre et certaines personnes vont se faire passer pour des gens du pdci et ils vont aller emmener les gens à voter tout comme j'ai des amis qui étaient à bobo pendant les atrocités qui se sont passés qui sont revenus se réfugier dans notre dans notre ville ici et après ils m'ont expliqué qu'ils ont fait des tours dans des bureaux de vote voici bureaux de vote dans des cas voilà donc j'appelle à la vigilance et je sais que les ivoiriens savent que c'est vrai mais là je m'adresse beaucoup plus aux gens de pdci parce que ils ont plein de cadres qui ont rejoint le rh dp et c'est ce qui va se passer cette année encore plus parce que moi même j'ai 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 participé donc quand on parle de faute ça ne peut pas m'étonner voilà ça ne peut pas m'étonner mais faut que chaque ivoirien fait responsabilité comme c'est qui s'est passé dans l'ouest où les jeunes ont dénoncé cela sur les réseaux sociaux et ça se passe déjà donc j'appelle à la vigilance les ivoirien voilà merci on a pas besoin de trop parler pour vous expliquer ce qui s'est passé en 2010 cet agent de la cei qui a participé à l'organisation des élections elle était dans un bureau bon dans plusieurs a été dans plusieurs bureaux de vote dans le centre de la côte d'ivoire pour aider les parents baoulé à voter ce qui est normalement illégal voilà c'était pas leur rôle d'aller prendre des bulletins coucher à la place des villageois mais dit c'est là là qu'il faut voter voilà il n'avait pas le droit donc ils ont fait quand même c'était de la fraude et aujourd'hui elle a mal et c'est qu'est ce qu'elle a fait dans le passé n'est pas bien donc elle vient le dénoncer et moi j'appelle ici à tous nos frères ivoirien ou africain que tu sois burkinabé que tu sois malien que tu sois guinéen si tu as participé à tout cela que tu veux témoigner tu peux venir à nimbos mais contacter et venir témoigner chez frère venez témoigner parce qu'on ne veut plus revivre cela et on veut libérer notre pays et pour cela il faut dénoncer ce qui s'est passé dans le passé donc vous êtes tous sur l'antenne de vsv tv ici c'est la voix des 100 voix chacun est libre de faire son témoignage et nous dit ce qui s'est passé réellement 2010 enfin que enfin d'essayer de transmettre ce message là où les messages que vous allez passer à nos parents voilà pour ne plus qu'on trompe encore nos parents voilà il faut avertir nos parents et surtout les parents du pdc vous savez tout ce que le pdc le logo du pdc le rh dp a bloqué le logo du pdc dans le rh dp là le logo du pdc se trouve toujours dans les cases rh dp ce qui n'est pas normal ce qui n'est pas normal parce que le pdc ne fait plus partie du rh dp dont le logo du pdc il devrait plus se trouver dans le rh dp mais on peut dire que tout cela c'est ça ils sont en train de préparer encore des fraudes puisqu'on retrouve encore le logo du rh du pdc dans le rh dp pourtant bédien n'est plus dans le rh dp vous voyez ça et lorsqu'on parlait sans affaire là il s'est passé à la justice et à quel niveau je ne sais pas mais il refuse de donner le logo du pdc à l'assam l'autre est un vrai criminel il est un vrai criminel